Bonsoir messieurs, présentez-vous d'abord Jean Modeste Ouedraogo, journaliste à la télévision nationale de Burkina. Alors, quelle est votre sensation vers l'équipe de Burkina Faso, le match de douzième journée face à l'Algérie ? Comment tu vois ce match ? Ça sera un match qui sera considéré comme la finale avant l'heure, parce que c'est la finale du groupe D, entre le Burkina et l'Algérie. L'Algérie et le Burkina également, vous savez qu'il y a une histoire entre les deux pays, sur le plan footballistique, parce qu'il y a eu des matchs passés où c'était vraiment chaud, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, où il y a eu 3 à 2 au Burkina, et puis au retour, l'Algérie a gagné un zéro. D'accord, donc ça fait que depuis lors, il y a une rivalité entre le Burkina et l'Algérie. Vous savez que, voilà, pour ce match, ça va être un match très chaud, très chaud du côté du public, qui ne va pas, en tout cas, manquer le déplacement au stade. Le public sera là pour supporter massivement le Burkina. Très chaud sur le terrain également, parce que ça va être chaud entre les joueurs. Il y a des joueurs qui sont là, qui ont envie de prouver que le Burkina est une nation aussi de foot, même si l'Algérie est une grande nation de football. Et donc, ça va être un très bon match entre l'Algérie et le Burkina. Quelqu'un dit que l'Algérie, c'est le bête noire de Burkina, de Burkina Faso. C'est vrai ? Bon, je pense que non. Ce que moi, je peux vous dire, c'est qu'un match entre les deux pays, c'est toujours chaud. C'est toujours chaud parce que, vous savez, l'Algérie a connu des grands joueurs. D'accord ? Il y a eu des grands joueurs comme les Moussa Saïbes, qui ont fait les grands jours de l'Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie a des grands joueurs. Yad Mahrez, vous regardez un peu, même le gardien, votre gardien de but, c'est un bon gardien. En défense, il y a des très bons joueurs. Amri, c'est Amri son nom. Voilà, il y a des très bons joueurs. Mais malgré cela, quand le Burkina rencontre l'Algérie, ça reste un gros match parce que le Burkina a envie de montrer qu'on est là. Et là, rappelez-vous que le match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, c'était en Algérie. Il y a eu un match nul. Deux-deux. Deux-deux. Un gros match. Donc, vous voyez qu'un match entre les deux pays, c'est toujours chaud. Et tant que le match n'est pas joué, personne ne peut faire un pronostic. Quand je te dis Majid Bouguera, je me souviens de 2014. Oui, 2014, Bouguera, je me rappelle. Défenseur, grand défenseur. Il a marqué le but de qualification. Exactement, pour l'Algérie. Et un match où il y avait eu beaucoup de problèmes, vous savez. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, les Burkinabés, ils ont gros sur le cœur. Ils ont envie de montrer que sur le terrain, ils peuvent rivaliser avec l'Algérie. Et ça va être chaud. Ce match là contre l'Algérie à Boaké, ça va être chaud lors de la deuxième journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada.